Bonjour et bienvenue sur Cansei. Existe-t-il un endroit plus magique qu'un jardin en plein coeur d'un centre ville ? Nous c'est notre jardin royal, endroit magique toulousain. Nous allons rencontrer aujourd'hui Arnaud Bieler qui est notre petit prince à nous et pas celui d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous allons rencontrer également la propriétaire, Mariam, qui va nous permettre de découvrir ce petit cocon de vie en plein centre de Toulouse. Bonne découverte. Salut Arnaud. Salut Stéphane. Merci. Merci à toi. Jardin royal. C'est royal non ? C'est royal, c'est exactement ça. Ça veut dire un petit jardin quasi intime. Complètement intime et intimiste. Pour parler de ce projet, tu rencontres un couple qui a, j'imagine, un besoin. Un besoin et surtout dans un endroit particulier. Voilà donc on parle bien entendu du lieu qui est l'extérieur du jardin royal. Donc bien sûr, on s'inspire de tout ça. On s'inspire également de la façade. Il faut savoir que la façade est classée aujourd'hui et que la rue va être au patrimoine de l'UNESCO très bientôt. Donc on est sur une rue et sur une façade qui est, pour Toulouse, qui est quand même assez magique. Qu'est-ce que ça donne en plus ? C'est sur la recherche. De suite, quand on voit tout ça, tu as une inspiration qui vient toute seule. Alors le couple te décrit quoi au départ ? C'est quoi les mots ? Le couple arrive juste en me décrivant tout simplement, en me parlant de cet appartement qui est ce qu'on peut appeler un appartement haussmannien. Donc il parle de lui-même, on le verra après. Et qui me demande juste de réingencer les pièces pour que ça soit confortable à vivre aujourd'hui. Tu redétermines les zones ? On redétermine certaines pièces. Donc on avait des pièces qui étaient en enfilade et du coup, tu avais plus ces couloirs de circulation pour distribuer toutes ces pièces. Voyons, montre-moi. Je te montre. Allez, c'est parti. Là, je crois qu'on est dans l'un des records de mètres carrés au monde, de bien-être, lumière, efficacité. Exactement. Sur une cuisine hyper efficace où on est dans un couloir, un passage, mais qui fonctionne très, très bien. Qui fonctionne très, très bien. Et puis, on arrive sur cette mini rotonde qui donne accès sur une petite cour où on a une luminosité qui rentre. Tout tient. Tout tient. Et donc, voilà, il ne faut surtout pas dénaturer ça. Ça, c'était quoi avant ? Donc il y avait toujours ce rotonde, mais il y avait juste un couloir d'accès. Il y avait une toilette qui était là derrière. Ce n'était pas la cuisine. Ce n'était pas du tout la cuisine. Ça, ça vient en termes d'usage comme ça, en se disant, ouais, on va chercher la lumière, tatatata. Ouais, alors il y a eu beaucoup de tests. Au départ, c'était de travailler comme, voilà, peut-être à une cuisine directement dans le séjour. Est-ce que ça peut fonctionner ? Donc voilà, c'était beaucoup de discussions avec Marianne et Mohamed sur ça. Les choix se portent sur quelle typologie de matériaux ? Puisque là, on se retrouve avec les carots de ciment, un parquet authentique. Un plancher authentique. Les matériaux, comme le reste, on a essayé de les garder à l'authenticité. Et donc, voilà, on le voit, le carot de ciment, c'est de pouvoir récupérer tout ça, le carot de ciment, le plancher. Et de ne pas toucher ça, de juste reprendre, de faire de la reprise, de retravailler pour ramener son aspect naturel. Tu es jeune, humble, visiblement, et c'est sûr, tu aimes les gens. Donc, c'est bon, quoi, on te retrouve. J'espère, on va continuer encore pendant beaucoup d'années ensemble. Et rester présent, à tes côtés. J'espère, j'espère. T'es témoigné. J'espère être toujours là, toujours là, toujours là, à tes côtés avec grand plaisir, tu le sais. Et voilà, pour que ça dure. Merci, Arnaud. Merci à toi. On va rencontrer, Marianne. Exactement. Je te laisse avec, Marianne. Merci. Ciao. Ciao. Bonjour Stéphane. Bonjour, Marianne. Wouah, qu'est-ce que c'est bon. Bienvenue chez nous. Merci, c'est gentil. C'est quoi, on dit génie des lieux, douceur des lieux. Génie des lieux, sensation familiale, ethnique chic peut-être. Ethnique chic, voilà. Histoire de famille, histoire d'un couple qui se retrouve, qui essaie de s'imprégner des lieux, de respecter l'histoire du bâtiment, parce que c'est un immeuble haussmanien, mais avec une forte volonté de vivre dans cet espace, d'y mettre nos empreintes, notre histoire. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes dans la vie éco, culturelle, de voyage aussi, et donc du coup ça devient, les sources d'inspiration sont multiples du coup. Comment on fait la sélection ? Oui, alors, d'autant plus que nous, nous sommes des entrepreneurs et nous sommes des financiers, mais nous sommes surtout passionnés, passionnés par tout ce que nous entreprenons, et on tenait vraiment à ce que cet appartement nous ressemble, et nous sommes allés, je pense, jusqu'au bout de l'histoire, mais pour aller jusqu'au bout de l'histoire, il fallait être accompagnés, et pour respecter l'histoire de ce bâtiment, nous avons été accompagnés par Arnaud Bieler, AB Studio, et qui a bien écouté nos volontés, nos attentes, nos besoins, et on a pu avoir ce résultat-là. Ici, on est dans un salon, juste, on a l'impression qu'on est dans l'intimité, et en même temps, on peut circuler, on peut recevoir, on peut regarder la télé, on peut regarder la cheminée. Oui, l'objectif, c'était de pouvoir regarder les canards qui se patogent dans le lac, de pouvoir avoir notre fille qui se balade et qui se roule par terre avec ses amis, et ne surtout pas se blesser, et d'avoir un espace chilling, pouvoir se poser, profiter du feu, un peu se remémorer nos voyages, voir nos objets, c'est vraiment un espace de posage. Après, la performance qui est remarquable aussi, c'est la cuisine. Il a fallu recréer les espaces, parce que c'était un appartement qui était traversant, donc il fallait vraiment créer des vrais espaces où on puisse travailler, où on puisse bien manger, où on puisse bien vivre, et respecter les normes de l'immeuble. Donc on a fait un petit travail, qui a été de dire, « La cuisine, on va la faire petite, smart, efficace. » Et on l'a déplacée. La cuisine smart, efficace. Exactement. Quel est le moment crucial de ce projet ? Le moment crucial, ça a été de voir les fenêtres toutes fermées de l'appartement, et puis de les ouvrir, et de voir la lumière qui rentre, malgré tout, dans un rez-de-chaussée. Et là, je me suis dit, finalement, ça ne sera pas des bureaux, cet appartement, ça sera un espace de vie, un vrai espace de vie. Merci de cet accueil chaleureux. Avec plaisir. Merci à l'architecture. Merci à Arnaud Bieler, merci à vous de vous être déplacés, de donner de l'importance à ce lieu, c'est de nous donner aussi de l'importance. Donc merci Stéphane. À très bientôt sur Cansei. J'espère que vous aurez été, comme moi, sous le charme de l'architecte et aussi du couple, et surtout de ce sentiment de bien-être dans ce lieu, qui restera, je pense, chez Cansei, un vrai reportage à mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada